En parallèle de la soustraction que les enfants peuvent réaliser avec le matériel des perles du système décimal, ils peuvent également s'entraîner à soustraire de petites quantités. S'assurer tout d'abord que l'enfant sait formuler ce qu'est une soustraction. -"Qu'est-ce que c'est une soustraction, Raphaël ?" -"Soustraction, c'est quand on retire." -"Par exemple, c'est-à-dire que..." -"En fait, normalement, j'ai un doigt et que j'enlève un doigt." -"Combien de doigt il reste ?" -"Zéro." -"Super, parfait." -"J'ai deux doigts et j'enlève un doigt." -"Combien il reste ?" -"Un." -"J'ai cinq doigts et j'en tire un. Il reste quatre doigts." -"Invitez l'enfant à choisir la table qu'il souhaite réaliser. Placez un jeton rouge sur le symbole correspondant." -"Soustraction, c'est-à-dire qu'il y a une soustraction." -"Placez le symbole 1 pour réaliser la première soustraction." -"Neuf moins un, combien reste-t-il ?" -"Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit." -"Invitez l'enfant à prendre la barrette représentant la quantité 8 et à la placer sur le tableau pour indiquer le reste. Lui montrer comment écrire l'opération." -"Combien l'œil de l'eau est dans une soustration." -"Combien l'œil de l'eau est dans une soustraction." Poursuivre en retirant maintenant la quantité deux. Invitez l'enfant à poursuivre seul jusqu'à la fin de la table 9. Sous-titrage Société Radio-Canada Encouragez l'enfant à poursuivre avec une autre table. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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